Bon, beaucoup de monde demain dans la rue, je le disais, les transports seront quasiment à l'arrêt, les transports en commun. Est-ce qu'on peut dire que la stratégie de communication du gouvernement depuis le début a échoué ? On va dire d'abord qu'elle n'a pas réussi. Alors, premier axe de com', la réforme est simple et juste. Ça sonne comme le slogan de campagne d'Emmanuel Macron, un euro cotisé donne le même droit à tous. Un régime unique de retraite, c'est plus de justice sociale. Simplicité, répétait encore à l'Assemblée nationale hier. Édouard Philippe, interrogé par les députés. Alors, simplicité sur le principe, oui, mais alors la mise en œuvre est extrêmement difficile, extrêmement complexe. Et on peut même se demander aujourd'hui si le gouvernement avait mesuré, le président de la République aussi, la difficulté de la tâche. Parce que, exemple, l'objectif de justice tape la réalité, on le voit aujourd'hui avec les enseignants, il faudra augmenter leur rémunération pour qu'effectivement ils ne soient pas les grands perdants de la réforme. Deuxième axe du gouvernement, deuxième axe de com', le temps. Le temps de la concertation affichée par le gouvernement. Concertation prolongée de trois mois. Le temps pour la mise en œuvre, l'application de la réforme. Convergence des systèmes pourrait prendre 10 à 15 ans, voire beaucoup plus, 30-40 si on revient à cette fameuse clause grand-père qui peut-être n'est pas tout à fait abandonnée. Et prenons son temps, répétant au fil des semaines que tout est encore sur la table, eh bien le gouvernement a joué l'ambiguïté, le flou. Stratégie habile, disait-on, grave erreur en fait, car les Français attendaient des réponses précises. Exemple, la valeur du point peut-il baisser ? C'est une grande question que se posent les Français. Les ministres se sont contredits, ont patiné sur des mesures financières devenues nécessaires pour boucher le déficit du système. Le flou aggrave l'anxiété, tout le monde le sait. Le gouvernement n'a même pas réussi à convaincre les policiers qu'ils ne seraient pas touchés par la réforme. Et puis, troisième temps de la com', eh bien la dénonciation des privilégiés, les régimes spéciaux. Ça, c'est un grand classique, c'est pas du tout nouveau monde. Oui, alors certains disent qu'Emmanuel Macron devrait intervenir, parler au français. Oui, alors on le dit toujours, parce qu'on attend toujours la parole présidentielle. En tout cas, pour le gouvernement, le prochain rendez-vous, c'est évidemment lundi. Alors aujourd'hui, Blanquer va encore assurer les preuves. Jean-Paul Delevoye va lui aussi discuter avec la CGT et la CFDT. Mais tout commence lundi, parce que d'ici là, le gouvernement aura mesuré effectivement la hauteur de la vague des colères, sonder à nouveau l'opinion et le soutien qu'elle peut apporter aux grévistes. Les grévistes dont il faudra aussi mesurer la détermination, les grèves sont reconductibles. Ensuite, eh bien ce gouvernement devra annoncer ses choix, tranchés enfin. Et c'est là que le président de la République interviendra, parce qu'après tout, cette réforme des retraites, ce sera le succès ou l'échec de son quinquennat. Merci Arlette Chabot, évidemment.